Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Frédéric Rivière. L'entrée de la Russie dans le conflit syrien est-elle une bonne ou une inquiétante nouvelle d'après vous ? Une très bonne nouvelle. Enfin, enfin une action claire, nette et urgente. Urgente. Tant on a traîné sur cette affaire. Et je constate qu'il n'y a qu'un chef d'État dans le monde aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine, qui assume ses actes et qui a compris le danger de l'État islamique. Voilà, c'est tout. Il y a un moment où il faut choisir. Et on a en face des dirigeants européens ou américains qui sont complètement hors de l'histoire, au grand sens du mot « histoire ». La France et les États-Unis ont exprimé des doutes sur les cibles bombardées par les avions russes, qui ne seraient pas des bastions islamistes, mais qui viseraient des groupes de l'opposition à Bachar el-Assad. Vous n'avez pas de doute, vous, sur les intentions de Vladimir Poutine ? Mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question. C'est aussi la question. Non. La question, c'est est-ce qu'on veut laisser l'État islamique gangréner le Moyen-Orient et le Maghreb ? Car derrière, il y a le Maghreb. Il faut être clair. Est-ce qu'on attend, avec des vastes hésitations, dont les dirigeants français sont coupables, comme les dirigeants américains, mais eux, ils sont très loin ? Est-ce qu'on attend ou, au contraire, est-ce qu'on agit ? Dans la vie, il faut agir avant que le mal, encore une fois, se métastase dans tout le Moyen-Orient. Est-ce qu'on veut que le Liban tombe ? On veut quoi ? Qu'est-ce qu'on veut ? En fait, on a des dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui ne sont pas dignes d'être nos dirigeants. Et je pèse mes mots. C'est extrêmement grave, la situation. Ça fait des années qu'on attend, qu'on laisse prospérer l'État islamique. Alors, ça ne sert à rien de manifester à Paris pour dire qu'on lutte contre l'État islamique et contre le terrorisme. Ça ne sert à rien, puisqu'ils ne font rien. Il faut attendre que Vladimir Poutine s'y mette. Qu'est-ce que ça veut dire ? De toute façon, on sait très bien qu'il faut s'appuyer sur Assad pour vaincre l'État islamique. Il faut arrêter de raconter des histoires. Ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, si ces dirigeants avaient été là pendant la guerre, ils n'auraient sans doute pas voulu s'allier à Staline. Voilà, c'est ça, c'est tout. En disant, ah bah, Staline, il n'est pas... Ce parallèle est juste. Il a été fait, en effet, ces derniers jours. Mais il est évident. Il est évident. Ça fait des mois que je le dis. Je suis à la commission des affaires étrangères. Je ne suis pas le seul. Des socialistes, des... Mais la politique française est illisible. Elle n'a pas conscience du danger. Elle n'a pas conscience de la marche de l'histoire. Et l'histoire peut être tragique. On l'a vu dans l'entre-deux-guerres. Quand on ne sait pas agir à temps, on le paye très cher ensuite. Voilà. Je ne suis pas un ami d'Assad. Je n'ai aucune sympathie pour son régime. Je dis simplement qu'on a fait la bêtise avec Saddam Hussein. On l'a payé très cher. On a fait la bêtise avec Kadhafi. Et je n'ai aucune sympathie. Je n'avais aucune sympathie pour Kadhafi. Moi, je ne l'ai pas reçue dans une tente sous les Champs-Elysées. Mais il y a un moment, quand on commet deux erreurs gravissimes, on évite d'en commettre une troisième. Et celle-là serait fatale. Quelle est la priorité de Vladimir Poutine, d'après vous ? Mais j'en sais rien. Sauver Bachar el-Assad ou véritablement lutter contre les deux islamistes ? Mais les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Mais en attendant, vous n'abattrez pas l'État islamique si vous ne vous appuyez pas sur le seul État qui existe dans la région, à cet endroit-là. Point. Tout le reste, c'est de la littérature de salon. Ce sont des dirigeants qui n'ont aucune conscience de la marche de l'histoire, encore une fois, et qui nous précipitent dans le mur. Parce que moi, je vous le dis très clairement. Si l'État islamique s'installe, que le Liban tombe, et qu'il y a la jonction avec le Maghreb, où les États sont fragiles, tout le monde le sait, ce ne sera pas un ou deux millions de migrants qui arriveront dans notre pays, mais ce sera des dizaines de millions avec un chaos. Alors, il serait peut-être temps d'agir encore une fois. Qu'est-ce que l'engagement militaire de la Russie peut ou va changer, d'après vous ? Écoutez, c'est un plus. Ça ne suffira pas. Il faut que les États de la zone s'y mettent. Je suis ravi que l'Iran commence à se mobiliser. Et puis, il faut associer les autres. Bien évidemment. Il faut que la Turquie clarifie sa position. On ne peut pas acheter le pétrole de Daesh, et puis venir faire le malin auprès des Européens, prendre leurs subventions, comme d'habitude. Il y a un moment où il faut que la Turquie dise clairement ce qu'elle fait. Il faut que le Qatar et l'Arabie Saoudite clarifient leur position. Ça va déjà mieux. Mais, vous savez, il y a un moment où il va falloir s'y mettre. C'est tout. C'est triste, peut-être, mais c'est la vie. Vladimir Poutine va rencontrer François Hollande ce midi à l'Elysée, à l'occasion d'un sommet sur le conflit en Ukraine. Mais le dossier syrien devrait prendre largement le pas dans les débats, dans les discussions. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande à cette occasion ? Rien. Rien. François Hollande s'est trompé sous toute la ligne. Vous n'espérez rien non plus ? Rien. François Hollande est parti d'un postulat qui est faux. Voilà. Sur la Syrie et sur l'Ukraine. Donc maintenant, sur l'Ukraine, il faut d'urgence lever les sanctions contre la Russie. Il faut appliquer les accords de Minsk. Mais je remarque que c'est l'Ukraine qui ne l'a pas vraiment appliqué. Il faut être vigilant vis-à-vis de Poutine, bien évidemment, dans l'Est. Il ne s'agit pas de donner un blanc-seing, un chèque en blanc. Attention. Moi, je ne suis pas pour un chèque en blanc à Poutine. Mais il y a un moment, il faut regarder la réalité de ce qui se passe. Dans un rapport qui a été rendu public hier, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime que ce sont 700 000 migrants qui vont chercher refus cette année en Europe via la Méditerranée. Et au moins autant l'année prochaine, comment l'Europe doit faire face ? D'abord, je remarque que quand j'ai dit l'année dernière qu'il y aura un million en 2015, on m'a assassiné médiatiquement en disant que j'exagérais. Ce sera sans doute au moins un million pour une raison très simple, c'est qu'on ne traite ni la cause, c'est la question de la Syrie, ni l'autre cause qui est la pauvreté en Afrique. Et il faudra peut-être qu'un jour, on lance un plan Marshall vers l'Afrique, comme je le recommande depuis 2012 à l'élection présidentielle. J'étais le seul à parler de la misère en Afrique, du problème de l'agriculture africaine, de l'enjeu majeur pour l'Europe de consolider à la fois la rive nord, le Maghreb et le reste de l'Afrique. Et puis, il faut à un moment dire stop. Mais là aussi, on a des dirigeants qui n'ont rien compris. C'est-à-dire rétablir les frontières et dire stop, on ne passe plus. Je ne vois pas comment des pays comme la France, l'Allemagne, les autres, ne sont pas capables de détruire militairement des barques de passeurs. Écoutez, avec les moyens de renseignement qu'on a, on n'est pas capable d'intervenir sur les plages de Libye ou sur les plages de Turquie pour détruire les barques de passeurs. Mais qu'on arrête de nous raconter des histoires. On peut le faire. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Je lisais ce matin dans un journal allemand traduit, parce que je ne lis pas bien l'allemand. Je lisais qu'il y a maintenant des bagarres terribles dans les foyers de réfugiés en Allemagne. Certains veulent imposer la charia, martyrisent des chrétiens. Mais nos dirigeants sont devenus fous d'inconscience. Et si on veut avoir la paix civile dans notre pays en France, en Allemagne et ailleurs, si on veut intégrer, j'allais dire le gros mot, assimiler les étrangers en situation régulière qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas la même origine, mais qui veulent vivre ensemble. Car la très grande majorité veulent vivre ensemble, respecter nos lois. Mais il faut arrêter la jungle, l'anarchie. En Esson, tous nos foyers de réfugiés sont pleins. Les gens dorment dans la rue. Mais combien de temps on va continuer ? Et on continue à faire entrer... Une personne de Hongrie me disait hier qu'on est à plus de 5 000 par jour à la frontière hongroise qui rentre. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et il y a bien un moment où il faut dire stop, l'Europe ne peut pas et doit fermer ses frontières. Et je propose un référendum pour rétablir nos frontières nationales, que la France rétablisse ses frontières nationales d'urgence. Il y a urgence là aussi. Vous êtes gaulliste, Nicolas Dupont-Aignan. Nadine Morano s'est réclamée du général de Gaulle. Elle a dit qu'elle le citait lorsqu'elle a parlé de race blanche la semaine dernière. Est-ce que ses propos vous ont choqué ? Ses propos ont été totalement surinterprétés. Que l'intention de Nadine Morano n'était pas très claire, Je pense qu'il n'y a pas besoin de ramener des phrases d'il y a 50 ans ou d'il y a 70 ans qui ne sont pas dans le même contexte. Et je pense que notre devoir d'homme politique, c'est de rassembler les Français, d'où qu'ils viennent. Mais pour autant, le procès d'inquisition fait à Nadine Morano est totalement délirant. Totalement délirant. Maintenant, la France, elle est plurielle. Tout le monde sait que l'Afrique était noire, que l'Europe était blanche. Mais que bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, on peut être Français de toutes couleurs, de toute religion. Que ce qui compte, c'est le respect des lois de la République. Et moi, j'aimerais que les hommes politiques élèvent le débat. Et j'aimerais qu'on n'hystérise pas la moindre parole, parfois choquante, des uns ou des autres. Voilà. Et qu'on s'occupe de créer les conditions d'un vivre ensemble. Car l'enjeu, c'est vivre ensemble entre l'Europe et l'Afrique. J'insiste sur le danger du mal-développement africain. Parce qu'il y a un grand développement dans certains pays d'Afrique. Simplement, il faut bien le gérer. Et j'insiste sur l'urgence d'une laïcité, d'une capacité à vivre ensemble dans notre pays. Et se projeter dans l'avenir, plutôt que de reprendre des phrases d'il y a 70 ans. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Bonne journée.